Voici la différence entre un favori, un module complémentaire et une extension dans le navigateur Chrome. Première chose qu'on doit savoir, c'est qu'il faut valider notre connexion à Chrome. Donc, en appuyant ici sur notre nom, on devrait voir ici que notre Chrome est connecté. On peut y gérer des utilisateurs, donc je pourrais y ajouter une autre personne, tout simplement en ajoutant son adresse courriel et en ouvrant la session avec son mot de passe. Qu'est-ce que ça apporte de plus que d'être connecté avec son Chrome? Ce que ça apporte, c'est la possibilité d'amener avec nous, partout où on va, seulement en connectant ce même Chrome, nos favoris, nos extensions et nos modules complémentaires. Donc, pour ce qui est d'un favori, il est facile d'ajouter un favori en appuyant sur l'étoile tout simplement. Pour ce qui est d'un module complémentaire ou d'une extension, la meilleure façon d'y accéder, c'est en allant dans le Chrome Web Store, donc dans le Google Chrome Web Store. Une extension est un élément qu'on veut ajouter à notre barre Chrome, ici, afin d'ajouter des possibilités ou des fonctionnalités qui seraient inexistantes à l'intérieur de notre Chrome. Donc, on en a plusieurs ici, qu'on vous présentera peut-être dans d'autres capsules. Dans le cas d'un module complémentaire, un module complémentaire, on y accède à partir de notre Drive, par exemple, en utilisant un Google Doc. Donc, si j'écris un nouveau Google Doc, je peux voir ici apparaître module complémentaire. Les modules complémentaires sont disponibles dans Google Sheet, donc feuille de calcul, Google Slide, Google Présentation, et dans Google Form, aussi nommé en anglais, et finalement, dans Google Documents. Donc, on clique ici sur le module complémentaire et on peut en télécharger d'autres. Dans ce cas-ci, le module complémentaire va être comme l'extension, va permettre à votre document, puisqu'on est dans un Google Doc, d'avoir d'autres nouvelles fonctionnalités, donc de pouvoir aller encore plus loin dans notre document, dans notre formulaire, dans notre feuille de calcul ou dans notre présentation.